La région Occitanie vous présente les associations près de chez vous dans le mat des assos. Transmettre du savoir, donner envie de découvrir, donner fin de culture, de belles rencontres. Parce qu'un type comme Fermat, quand tu le rencontres, il illumine ta vie. Fermat Science, c'est un lieu d'échange pour transmettre la culture à une population, pour apporter la culture mathématique à des jeunes dans le cadre de leur scolarité et en dehors, et pour leur donner envie d'aller plus loin. Et le troisième point, c'est rendre hommage à un personnage magnifique, parce que Fermat est un personnage magnifique. La chasse au théorème, en fait, c'est une sorte de chasse au trésor. Vous avez douze défis à réaliser. Sur chaque défi, vous avez le lieu où se situe le défi. Donc tous les défis vont se présenter sous cette forme. Des petits panneaux, comme ça, avec écrit défi, numéro, et le défi à côté. Au départ, on a voulu présenter le personnage de Fermat. C'est un type qui était magistrat, qui faisait des maths pour son plaisir. Et on est parti là-dessus pour dire, Fermat était magistrat et mathématicien par passion, vous pouvez avoir la passion des maths. Les enfants, en fait, ils en sortent un peu plus riches, pour la simple et bonne raison, c'est que nous, on est sur les mathématiques non formelles. Vraiment, on prend du temps sur la manipulation de notions qu'ils voient en classe. Des enfants qui peuvent être dits en échec scolaire, chez nous, c'est les meilleurs. Le fait de manipuler, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font des mathématiques. Et du coup, ils expérimentent vraiment un autre volet de cette matière-là. Et c'est de ne plus les rendre si horribles que la majorité des gens peuvent penser. Donc c'est un plus, en fait. Les deux vont ensemble. Ce n'est pas l'un mieux que l'autre, non. La région Occitanie nous apporte énormément, parce que très régulièrement, nous répondons à des appels à projets. Mais nous travaillons aussi avec Science Animation et avec des fonctionnaires de la région pour monter nos projets. Ça apporte un regard différent. Ça apporte la construction d'un tissu sous forme, je dirais, d'entraide, solidarité et complémentarité. Beaucoup plus dans l'éducatif que dans uniquement l'instructif, voire la construction du savoir. Et donc c'est un complément qui, à mon sens, est nécessaire et doit être entretenu le plus possible. Et par la suite, c'est des jeunes qui vont, même s'ils n'en ont pas conscience, ils vont développer, là, sur ce type d'activité, des connaissances annexes qui leur servent en toute leur vie, je pense. Sur ces énigmes, on a des calculs à résoudre et des endroits à repérer dans Beaumont. C'était assez dur, mais on s'en est bien débrouillé. C'est plus facile et plus amusant de pratiquer les maths comme ça qu'être dans une salle toute la journée. Ici, il n'y a pas de mauvaise note. Ici, je n'arrive pas, j'ai trouvé un copain qui va me dire, tiens, là, moi, j'ai réussi. On leur donne la possibilité de manipuler, de toucher la science avec leurs mains. Et si j'ai assez envie de découvrir, j'ai encore la possibilité de trouver les bouquins ou la personne qui va me servir de référence pour aller plus loin. C'est ça qu'on leur apporte, à mon avis. Et ça me paraît fondamental. La région Occitanie vous a présenté les associations près de chez vous dans le mat des assos. J'aiái, par je Imagine. J'ai rien vu. Donc, c'est parti. J- nut X. J'ai ce pas sous. Sous-titrage ST' 501